Est-ce qu'il faut remplacer tous les dirigeants par des femmes pour stimuler une logique de coopération, une logique d'intelligence collective, mettre les finalités avant les intérêts égoïstes, mal ? Alors, je partage la valeur féminine comme étant largement égale, si ce n'est supérieure à celle de l'homme, mais je vais presque dire que l'entreprise demain, elle ne sera pas plus féminine que masculine, elle sera asexuée. Quand je dis asexuée, ça veut dire que peu importe qui dirige l'entreprise, la question n'est plus dans le dirigeant, la question c'est dans les membres de l'entreprise. Une entreprise dirigée par une femme n'employant que des femmes est aussi rétrograde qu'une entreprise dirigée par un homme n'employant que des hommes. Donc, j'allais presque dire que le problème n'est pas qui dirige, mais est-ce que les valeurs de l'entreprise sont des valeurs communes aussi bien aux hommes qu'aux femmes ou aux femmes qu'aux hommes ? Et je crois que de poser la question du sexisme de l'entreprise est une question, excuse-moi Christophe, mais est une question qui n'est pas la question de demain. La question de demain, c'est qui veut faire quoi ? Et si je reprends celle que tu disais juste avant, à savoir comment on passe, comment les vieux comme nous, surtout comme lui, les vieux comme nous, comment on passe ? Je crois qu'on n'y passe pas, je crois que c'est une simple prise de conscience. Soit on est un entrepreneur responsable et la responsabilité, elle n'est pas tournée vers le passé mais vers l'avenir. Soit on est simplement des gens qui puisons dans la société quelque chose pour nous servir. Et je crois que ça, c'est fini, mais il n'y a pas d'âge pour finir. On est vieux dans sa tête, on n'est pas vieux dans son corps, ça m'arrange. Merci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les baby boomers vieux cons, il y en a plein. Et des baby boomers éclairés, il y en a plein aussi. Par contre, ils vont employer demain des gens qui ne sont pas de la même génération et s'ils veulent se comprendre, ils doivent évoluer. Ils doivent évoluer non pas obligatoirement dans la pratique, ils doivent évoluer dans la prise de conscience du mouvement qui va être non pas apportée obligatoirement par eux, mais par leurs employés. Et c'est là où je vous rejoins. Ce ne sont plus des employés, ce sont des collaborateurs, ce sont des collègues. Ce sont des unités de pensée qui font évoluer la chose sans qu'on puisse obligatoirement le prévoir, d'ailleurs. Et c'est ça qui fait la force de l'entreprise de demain. Alors après, des hommes, des femmes ou des chimpanzés, pourquoi pas ? Peu importe. Ce qui importe, c'est est-ce qu'on a créé une valeur d'être ensemble ? Pour revenir peut-être sur quelque chose d'un peu plus concret, j'imagine qu'on a de nombreux employeurs ici, on a aussi de nombreux consultants dans leur activité. Comment, sur le terrain de votre expérience, les processus de changement se mettent en place ? Vous avez dit que vous avez travaillé plus avec des gens de terrain. J'ai cru comprendre que vous avez plus de succès, plus d'écoute avec des gens avec qui vous avez dit que vous avez pu mettre avec eux des mots sur leurs mots. Quid des cadres intermédiaires dont un certain nombre devrait disparaître ? Quelle est la démarche d'un consultant que certains d'entre vous sont pour aller expliquer aux cadres intermédiaires, aux dirigeants qui vous ont engagés, qui vous ont mandatés dans l'organisation, que peut-être eux font partie plus du problème que de la solution ? Concrètement, comment est-ce que vous avez pu le vivre sur le terrain ? Si je peux me permettre de vous livrer une expérience personnelle à ce niveau-là, j'ai donc une petite entreprise de consulting, j'ai une quinzaine de consultants full-time et une cinquantaine de consultants part-time, et je n'ai pas d'employés. Ce sont tous des auto-entrepreneurs qui travaillent à 100% dans le cabinet, mais je ne suis pas d'employés. L'avantage en fin de mois, c'est que je n'ai pas de feuilles de paye à faire. Chacun fait la sienne, j'allais presque dire. Et puis, on va expliquer aux entreprises, non pas ce qu'il faut faire, mais comment le faire. C'est très facile d'être montreur, mais il faut être aussi faiseur. Et la meilleure façon, je crois, de passer de cadre intermédiaire à autre chose, c'est de savoir quel rôle on a dans la chaîne de valeurs. Le problème du cadre intermédiaire, c'est le mot intermédiaire, ce n'est pas le mot cadre. Intermédiaire entre quoi et quoi ? Quelle est la valeur créée par le poste ? Soit le poste crée de la valeur s'il monte, soit il en crée s'il descend, si on était dans une échelle. Mais on n'est plus dans une échelle. C'est-à-dire, quelle va être la fonction de cette personne pour créer de la valeur globale dans l'entreprise ? C'est un redimensionnement de la fonction. Il ne s'agit pas de dire, et tous les cadres intermédiaires, on les fusille. Ça ne sert à rien. D'abord, on n'aura pas assez de balles, et puis en plus, qu'est-ce qu'on en fera derrière ? Fondamentalement, c'est quelle est la valeur, parce qu'ils ont une valeur, quelle est la valeur qui est la leur, alors qu'aujourd'hui, dans la place qu'ils ont, ils n'expriment pas celle-ci totalement. Et donc, c'est un travail de repositionnement de la personne dans la chaîne de valeurs. Voilà comment nous faisons avec les entreprises.